... Coralie Gévers, optimiste pour l'issue de la conférence des bailleurs et des investisseurs pour Madagascar. Coralie Gévers, country manager de la Banque mondiale, n'a pas manqué de mettre en avant l'importance de cette conférence des bailleurs et des investisseurs pour Madagascar. Écoutons ses propos. Cette conférence des bailleurs nous permettra de pouvoir mettre en avant des plans qui sont développés depuis plus d'un an pour essayer de voir quelles sont leurs priorités d'investissement en éducation, en santé, en nutrition, pour le développement rural, pour l'agriculture. Ce qu'on essaie de cibler, ce sont toutes les organisations qui sont prêtes à contribuer au développement de Madagascar. Alors bien sûr, il y a ce qu'on appelle les partenaires techniques et financiers. Certains sont basés à Madagascar, sont déjà actifs à Madagascar. D'autres ne le sont pas encore. Ils l'étaient parfois avant, ils ne le sont plus et seront peut-être prêts à revenir. On pense aux pays, bien sûr, bilatéraux, les pays nordiques, d'autres pays européens, mais aussi ce qu'on appelle parfois les donneurs non traditionnels, la Chine, la Corée du Sud, les pays du Golfe, qui commencent à être beaucoup plus impliqués dans le développement des pays africains. Puis il y a d'autres partenaires. Il y a les partenaires privés, les investisseurs qui peuvent venir aussi. Et puis des fondations, des ONG qui contribuent au développement de Madagascar. Et on veut vraiment que ce soit une conférence aussi inclusive que possible. Elle semble optimiste quant à l'atteinte des 3,3 milliards de dollars que Madagascar attend de la tenue de cette conférence des bailleurs et des investisseurs. Nous allons travailler pour se faire à tel conclu.